En France, un tiers de l'eau potable serait contaminée par un fongicide interdit. Alors j'ai mis le conditionnel, parce que vous le savez, à Pums, on veut vous fournir de l'information vérifiée, fiable. Ce qu'on va faire tout de suite avec Gilles Salva. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Un fongicide d'abord, c'est dangereux, c'est quoi ? Alors c'est un produit qu'on utilise pour lutter contre les champignons en agriculture. Alors toute la presse a relayé cette information, on va voir ça ici dans un journal célèbre. Un tiers des eaux potables testées contiennent des quantités trop importantes d'un fongicide interdit depuis quelques années. Vrai ou faux ? Vrai. Alors à cette question, tout le monde se pose, est-ce qu'on peut encore boire de l'eau du robinet sans risque ? Vrai ou faux ? Oui. Bon ben il faut qu'on comprenne ça ensemble. On voit ça ensemble tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors venez vous installer pour que l'on comprenne bien cela et qu'on puisse donner des conseils pratiques. Avant de parler de ces fongicides et pesticides, parlons déjà des potentielles infections des micro-organismes. Un rapport de l'OMS là encore qu'on va regarder. En 2022, au moins 1,7 milliard de personnes dans le monde utilisaient une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. Donc avec des microbes. Il y a des microbes dans l'eau potable ? Alors il peut y avoir des microbes, pas quand l'eau est potable et tout le travail des fournisseurs d'eau, qu'ils soient publics ou privés, est justement d'éliminer ces microbes, que ce soit des parasites, des bactéries ou des virus. L'OMS nous dit que c'est contaminé. Alors c'est essentiellement évidemment dans des pays qui n'ont pas de système d'assainissement de l'eau et où les systèmes de distribution publique sont défaillants parce que les usines de traitement soit n'existent pas, soit ne fonctionnent pas bien. Alors en France, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de microbes dans l'eau du robinet ? Alors dans l'eau du robinet, il n'y a pas de microbes dangereux. Il y a toujours quelques bactéries, c'est normal. Mais il n'y a pas de microbes dangereux, c'est la première chose qu'on peut dire. On peut avoir des accidents et il y a de temps en temps quelques accidents, soit parce que le procédé de décontamination n'a pas bien marché, mais tout ça est contrôlé, soit parce qu'il y a eu un croisement entre des eaux usées et des eaux potables, des ruptures de canalisation, des inondations, des choses comme ça. C'est extrêmement contrôlé, notamment sur la qualité microbiologique et donc qu'on peut boire de l'eau du robinet sans être malade à cause de microbes en France. Bon, c'est clair pour les microbes. Parlons maintenant d'autres sortes de contaminants. On va regarder ici une vidéo qui nous alerte, qui pose la question 1-4-Dioxane. Bon, on ne sait pas ce que c'est, vous allez nous dire. Ah ben voilà, un solvant classé cancérigène qui a été détecté en Ile-de-France dans l'eau de nos robinets. Et c'est l'ANSES dont vous faites partie qui montre qu'il y a des produits toxiques. De quel risque on parle ? Alors là, on parle de risque lié à un solvant cancérigène, effectivement, qui est utilisé dans l'industrie, qui peut être rejeté par les usines qui utilisent ce solvant. Et ce solvant va contaminer les nappes phréatiques profondes, donc les sources, y compris parfois des sources d'eau minérale. Il va contaminer les eaux de surface auprès desquelles on s'approvisionne pour fournir de l'eau potable, notamment en région parisienne. La partie de la consommation vient de l'eau de la Seine, qui est évidemment traitée. Et donc, quand on rejette un contaminant dans l'environnement, quel qu'il soit, là, c'est un solvant. On parlait tout à l'heure de fongicides. On peut parler aussi de certains désherbants. Désherbants, c'est ce qu'on utilise, les pesticides ? C'est un des pesticides, c'est les désherbants, les insecticides et les fongicides, principalement les pesticides, les produits phytopharmaceutiques. Et par exemple, récemment, nous avons interdit à l'agence l'utilisation d'un produit qui s'appelle le S-métholaclore, qui est un désherbant qui était fortement utilisé, le deuxième le plus utilisé après le glyphosate, parce que ce désherbant et les dérivés de ce désherbant, les molécules qui sont dérivées de ce désherbant, contaminent les nappes phréatiques profondes. Donc, vous nous dites d'un côté qu'on peut boire de l'eau du robinet, et en même temps, vous nous dites que cette eau du robinet qui vient des nappes phréatiques, elle est contaminée par toutes sortes de pesticides, de contaminants ? La question, c'est la dose à laquelle elles sont contaminées. On a des techniques de détection de ces molécules qui sont de plus en plus sensibles. Donc, on a diminué par cent, par mille, parfois par dix mille, la limite de détection. Donc, on va détecter de plus en plus de résidus de produits chimiques ou de produits chimiques natifs dans les eaux de surface ou dans les nappes phréatiques. Il est important, ce qu'on appelle la phytopharmacovigilance, quand on met un produit sur le marché, la vie de l'autorisation, elle ne s'arrête pas là. On continue à surveiller les conséquences de ce produit sur l'environnement, notamment sur la pollution des eaux. Et quand on constate qu'un produit va polluer durablement, notamment les nappes phréatiques profondes, celles qui mettent longtemps à se constituer, à se régénérer, on va interdire ce produit. Donc, aujourd'hui, c'est sous surveillance. Alors, il y a des produits qui sont utilisés pour traiter l'eau. J'ai entendu parler, une fois, c'est une question peut-être naïve, mais de l'aluminium utilisé pour traiter l'eau. Et l'aluminium, on sait que ce n'est pas très bon, notamment pour le cerveau d'en ingérer trop. On utilise plutôt… Enfin, l'aluminium est plutôt un polluant dans l'eau et c'est un polluant qui va… Donc, on ne l'utilise pas pour traiter l'eau. Non, on ne l'utilise pas. On utilise beaucoup de produits à base de chlore pour traiter l'eau parce que le chlore et les hypochlorites, notamment l'eau de Javel, ou des dérivés de l'eau de Javel, sont des molécules très efficaces contre les bactéries, les virus et les parasites. Et le traitement au chlore de l'eau permet de fournir une eau potable à l'ensemble de la population française. Ce qui donne d'ailleurs souvent le goût qu'on n'aime pas forcément dans l'eau potable. On vous donnera des astuces pour l'éliminer. Et ce chlore-là, il n'est pas dangereux. Alors, les quantités de chlore qui restent après le traitement de l'eau, une fois que l'eau est injectée dans le circuit de distribution, sont en dessous des doses qui pourraient être potentiellement dangereuses. Bon, ça, c'est rassurant. On vous dira comment enlever ce goût chloré de certaines eaux potables, du robinet. Alors, parmi ce qui pollue les eaux, il y a aussi les nitrates. Et on dit que dans certaines régions, les eaux sont particulièrement nitratées. On va voir ici ce qui se passe. On nous dit encore trop de nitrates dans les cours d'eau breton. D'où viennent ces nitrates ? Et est-ce qu'ils polluent vraiment l'eau à un niveau où ça devient dangereux ? Alors, les deux sources de pollution par les nitrates, on pense tout de suite aux déjections animales, aux lisiers de porc, aux fumiers de volailles. Je ne sais pas, moi, je n'y pensais pas, mais peut-être. Ou aux fumiers de bovin. C'est vrai que les nitrates, en fait, les nitrates, c'est un engrais qui va augmenter les rendements de culture des plantes. C'est la nourriture des plantes, en quelque sorte. Donc, il y en a dans la déjection des animaux. Alors, il y en a dans les déjections des animaux. C'est pour ça qu'on met du fumier ou du lisier dans les champs. Simplement, une partie de ces nitrates ne sont pas utilisés par la plante et sont rejetés dans les rivières. Ils coulent dans les rivières à la faveur des précipitations et donc vont polluer les rivières. Deuxième source de nitrate, il ne faut pas l'oublier, c'est les nitrates qu'on ajoute intentionnellement, ce qu'on appelle les ammonitrates, qui sont les engrais chimiques et qui viennent se surajouter à ces lisiers. Et c'est une source qu'il ne faut pas négliger parce qu'on pense trop souvent uniquement aux fumiers et aux lisiers. Mais il y a aussi les engrais qu'on met dans les champs qui sont aussi polluants. Mais ces nitrates, ils sont sous surveillance en France. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que vous surveillez très bien. Il y a des réglementations européennes en termes de limite de nitrate dans l'eau. Il y a des réglementations qui sont déclinées en réglementations françaises. Néanmoins, on a quand même en France un certain nombre de cours d'eau qui sont trop pollués par des nitrates avec des doses qui sont supérieures aux doses réglementaires. Avec un risque d'en retrouver dans l'eau du robinet. Et dans ce cas-là, alors le principal risque, c'est pour les nourrissons. Et dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser l'eau du robinet pour fabriquer le biberon parce que les nitrates vont se transformer en nitrites et vont entraîner les problèmes respiratoires. Cette recommandation, c'est pour l'ensemble du territoire français, si on parle de la France ? Ou certaines régions ? Je ne veux pas me mettre mal avec nos amis bretons, mais... Alors, certaines régions sont plus touchées que d'autres, notamment les Hauts-de-France et la Bretagne, en particulier pour les nitrates, parce qu'il y a à la fois de l'élevage d'animaux et de l'agriculture de manière importante dans ces territoires. Donc c'est surtout dans les régions où on nous dit que c'est trop contaminé, qu'il faut faire attention pour les nourrissons. C'est ça, exactement. Et puis, de toute façon, on peut avoir accès aux analyses qui sont faites par le fournisseur d'eau, en consultant sa mairie, par exemple, pour savoir à quel taux on est. Mais d'une manière générale, on déconseille l'utilisation de l'eau du robinet pour la fabrication des biberons, des jeunes nourrissons. Alors, notre source de contamination, ce sont les médicaments. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments, mais beaucoup d'entre nous, on consomme des médicaments, parfois tous les jours, ou parfois quand on a simplement mal. Et ces médicaments, ils se retrouvent dans l'eau. Est-ce que ça, c'est dangereux ? Parce que les médicaments, ça a des faits secondaires. Alors, tout à fait. Alors, pas seulement les médicaments, il y a aussi les désinfectants. Il y a mille à dix mille fois plus de désinfectants, de résidus de désinfectants que de médicaments dans l'eau. Mais il y a des résidus de médicaments également. Ce sont des molécules qui sont utilisées pour leur activité sur le corps humain. Ça peut être des antibiotiques. Alors, ça peut être les pilules contraceptives, par exemple. Ça peut être tout un tas de molécules qui vont avoir tout ce qu'on utilise. De boire des hormones, de boire des pilules, de boire des antibiotiques toute la journée. Exactement. Et donc, on a ce risque, notamment à la sortie des stations d'épuration des hôpitaux. Mais d'une manière générale, les stations d'épuration des grandes villes vont rejeter des médicaments dans l'environnement. Et là, on compte sur l'effet de dilution. Mais c'est ça, rassurez-nous. Parce que là, on a l'impression qu'on va ingérer des médicaments. Non, non. On compte sur l'effet de dilution pour limiter la quantité de ces médicaments. Donc, ils sont en quantité microscopique. En quantité, on va dire, suffisamment raisonnable pour que ça ne pose pas de problème dans les eaux. Et si on a des dépassements sur un certain nombre de molécules, il existe des traitements qu'on peut mettre en œuvre, notamment avec ce qu'on appelle des cartouches échangeuses d'ion. Et donc, ça, c'est ce que font les décides de l'autorité de santé quand elles détectent qu'il y a trop de médicaments. Voilà. Et les autorités de santé, mais également les fournisseurs d'eau potable qui ont la responsabilité de l'eau qu'ils mettent dans le réseau. Bon, on comprend que c'est surveillé. On comprend qu'il y a des traitements quand on détecte des écarts par rapport aux normes. Malgré tout, si on craint l'eau potable, est-ce que les eaux en bouteille sont une bonne alternative ? Alors, par exemple, par rapport au problème des nitrates, pour la fabrication des biberons, un certain nombre d'eau en bouteille, pas toutes, sont conseillées pour la fabrication des biberons. Généralement, c'est mentionné sur les étiquettes. Et donc, c'est une application. Après, il faut savoir que ces eaux minérales ou ces eaux de source, elles sont issues de points de captage qui sont souvent des nappes phréatiques profondes. Donc, c'est la même origine que l'eau du robinet ? Dans certaines régions, on a de l'eau du robinet qui vient de ces nappes phréatiques profondes. Et donc, on a les mêmes types de problèmes qui peuvent se poser. Et c'est pour ça que je dirais que le point important de tout ça, c'est de protéger la ressource. L'eau est un bien commun de l'humanité. C'est quelque chose qui est essentiel à la vie. On a besoin de boire pour vivre. Et tous les organismes vivants ont besoin d'eau. Et donc, protéger la ressource, c'est-à-dire protéger les points de captage. Par exemple, ne pas réaliser des pendages de produits phytopharmaceutiques autour des points de captage des eaux, notamment minérales. Interdire des produits dont on sait qu'ils vont polluer durablement, les eaux minérales. Ce sont, en gros, coupés la source de ces polluants. D'accord. Mais ça, vous donnez des conseils à ceux qui polluent. Mais moi, je voudrais revenir... Mais c'est très important. Mais je voudrais revenir aux consommateurs. Vous nous dites que l'eau minérale n'est pas forcément moins contaminée qu'une eau du robinet. Alors, elle peut être moins contaminée parce qu'elle est issue d'une nappe phréatique profonde. L'eau du robinet est souvent issue d'eau de surface, d'eau de rivière ou d'eau de lac. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ça ce que vous dites. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un autre problème qui émerge, c'est celui des microplastiques. Parce que, généralement, les eaux minérales sont vendues dans des bouteilles plastiques. Dans des bouteilles plastiques. Et ça, c'est un problème potentiel. Alors, là, oui. Et en fait, deux problèmes potentiels. Le problème de migration de molécules du plastique vers l'eau et de microplastique dans l'eau. Donc ça, c'est une contamination chimique dont il faut prendre compte. Notamment quand ces bouteilles sont, par exemple, stockées au soleil. On sait que ça va augmenter la... Oui, et puis ça va augmenter la migration de ces produits chimiques. Deuxième problème, c'est qu'on a un emballage plastique qu'il faut recycler, qui a un impact carbone pour la planète. Oui, et de nouveau, c'est une question de développement durable. Et complètement. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels sont les effets des microplastiques sur la santé. Cela dit, on n'a pas très envie d'ingérer du plastique. Il y a une évaluation qui a été faite. On nous dit qu'avec tout ce qu'on consomme, on pourrait ingérer jusqu'à une carte de crédit par semaine. en plastique, c'est vrai, ça ? Alors, oui, mais une partie de ces microplastiques et de ces plastiques qu'on ingère, ils sont éliminés, bien entendu. Après, vous l'avez dit, on ne connaît pas encore très bien les effets sur la santé. Et donc, quand on ne connaît pas les effets sur la santé, la précaution, c'est de limiter les apports. Alors, question simple que tout le monde se pose. À vous, expert de la sécurité sanitaire, est-ce que vous nous conseillez de boire de l'eau du robinet ? Oui, c'est une source sûre parce qu'il faut rappeler que l'eau est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé en France, à la fois par l'État et par les industriels ou les collectivités publiques, productrices d'eau et distributrices d'eau. Ça, c'est une réponse fiable qu'on se doit de vous donner ici dans Pums. C'est vraiment notre objectif de vous fournir cette information fiable avec des conseils pratiques. Et justement, les conseils pratiques, on va les donner maintenant parce que l'eau qui a eu le goût de chlore, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce goût ? Pour avoir une eau bonne aussi au palais ? Alors, ne pas la boire tout de suite quand elle sort du robinet, mais bien la mettre en carafe, la stocker au frais pendant quelques minutes. La mettre en carafe, en verre. Voilà, en fait, ce qui va permettre au chlore résiduel de s'évaporer. Et donc, il faut éviter de mettre un mouchon ? Non, on peut mettre un mouchon, après, pas forcément complètement étanche. De toute façon, généralement, il reste un petit espace en haut. On ne remplit pas jusqu'en haut. Et en fait, on va dégazer, en quelque sorte, l'eau et ça va permettre d'elle perdre ce goût de chlore. Donc, on laisse quelques instants couler, pas trop quand même, dans une carafe en verre, au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Alors, il y a beaucoup de conseils qu'on s'intéresse à ce qu'il nous est proposé. On va voir sur Internet, ici, des cartes filtrantes. Est-ce que vous conseillez ça ? Ça filtre quoi ? Il y a tous les prix, hein ? Il y a tous les prix. C'est utile. Alors, ce n'est pas la carafe elle-même, évidemment, qui est intéressante, mais c'est le filtre en charbon actif qui est dans cette carafe. En fait, c'est un filtre qui va retenir les produits chimiques, un certain nombre d'ions, éventuellement des métaux lourds, des choses comme ça, qui vont se fixer sur le charbon. Donc, on va pouvoir assainir l'eau de ces produits avec ça. Alors, la contrepartie de ça, c'est que les bactéries aussi se fixent dans ces charbons, vont pouvoir s'y multiplier et être relarguées dans l'eau après. Donc, c'est ce qui veut dire que ces cartouches, quand on les utilise, il faut les changer régulièrement, selon les préconisations, et évidemment, stocker ces carafes quand on met de l'eau dedans, ou même quand on ne s'en sert pas et qu'on s'en est déjà servi, les stocker au frais. Donc, ça, ce sont les carafes, mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, les bâtonnets de charbon, là, on va voir, qui sont proposés, c'est la même chose. C'est pareil, c'est le même principe. Simplement, ce n'est pas emballé dans du plastique, mais c'est le même principe. C'est du charbon avec un traitement particulier qui permet d'augmenter la surface et de fixer des molécules à la surface de ce charbon. Donc, ce n'est pas spécialement conseillé. Sur les suculistes, il faut les changer régulièrement. Oui, c'est ça. En gros, l'eau qui est fournie par les fournisseurs, encore une fois, elle ne doit pas contenir en excès un certain nombre de produits chimiques. C'est pour ça qu'elle est contrôlée. Et c'est une eau qui est potable et qui peut être consommée. Merci beaucoup, Gilles. Et on retiendra ce message. L'eau est le produit alimentaire le plus surveillé en France. On peut boire de l'eau robinet sur tout le territoire français, y compris en Bretagne. Voilà, on a même rassuré notre communauté Pulse bretonne. bretonne, merci, merci à vous de nous avoir suivis. Et je pense qu'on a vraiment rempli notre pari, encore une fois, vous aider à vivre au mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada